C'est Flash, ça vous est présenté par Technolabistar et Acadie Informatique. Et SGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Merci d'avoir choisi Actual Media pour vous informer. Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus dans ce Flash d'Information depuis le studio Sistamama. Nous débutons ce Flash d'Information avec l'actualité nationale. Les assises nationales de la Réfondation organisées par les autorités de la transition touchent à leur fin aujourd'hui au Centre international de conférences de Bamako, CICB. Une plénière doit se tenir pour les futures réformes institutionnelles. Le chronogramme pour les prochaines élections. Les recommandations issues de cette concertation doivent être présentées demain jeudi. Du Mali, nous nous retrouvons au Burkina Faso. Le ministre chargeur de la Réconciliation nationale, Ziffrin Diabré, a annoncé hier mardi 28 décembre que le Forum pour la Réconciliation nationale, qui était prévu du 17 au 23 janvier 2022, est reporté à une date ultérieure. Parce que le ministre veut que l'opposition, qui avait déjà suspendu sa participation aux réunions de protestation contre l'insécurité, s'associe au ministère afin que ce Forum national de réconciliation soit un succès. Au Togo, la société civile a lancé une pétition la semaine dernière pour obtenir la libération de Ferdinand Haïté et Joël Ega. Il s'agit de deux journalistes togolais qui ont été arrêtés depuis le 10 décembre 2021 après une émission dans laquelle il y réelait deux ministres du gouvernement. Passons à l'actualité internationale qui met terme à ce flash d'informations après les annonces de Jean Casteste pour lutter contre la flambée de l'épidémie du Covid-19 en France. Le premier ministre a d'abord annoncé une prime de 100 euros mensuels pour les infirmiers en service de réanimation. Le ministre de l'Éducation a précisé le nouveau protocole de double test pour autoriser le retour des élèves après détection d'un cas positif. Pour un rappel, le ministre du Travail a promis une amende administrative pour les entreprises qui n'appliqueraient pas le télétravail. Le gouvernement de son côté a aussi autorisé la vente des autotests dans les grandes surfaces. Voilà, c'est tout pour ce flash d'informations que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Action Media. Ce flash vous est présenté par Technola Bistar et Acadie Informatique. Et SG, école supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.